Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du mercredi 14 décembre. Encore du rouge pour le CAC qui perd 0,35% à 3078 points au terme d'une séance volatile. L'indice parisien a plongé dans la dernière heure de cotation lorsqu'Angela Merkel a annoncé rejeter toute idée de relèvement du plafond du mécanisme européen de stabilité. La zone euro est loin d'avoir résolu la crise de la dette souveraine. Les banques sont toujours sous pression, elles sont fragilisées, surtout Société Générale qui perd 4,73%. BNP Paribas est à moins 2,53%. Crédit Agricole lâche 0,90%. Crédit Agricole qui annoncera d'ailleurs aujourd'hui le nombre de postes qu'elle compte supprimer dans le cadre de son plan de réduction de bilan. Les valeurs cycliques s'en sortent mieux comme l'équipementie aéronautique Safran qui est à plus 1,61%. Aux Etats-Unis, si les marchés ont réussi à préserver leur rebond dans les premiers échanges, en attendant la décision monétaire de la Fed, ils sont toutefois finis dans le rouge. Le Dow Jones lâche 0,55% à 11.955 points et le Nasdaq cède 1,26% à 2.579 points. Sur le front des matières premières, le baril de brut reprend 1,86$ à 109,12$. Côté change, l'euro recule à 1,3091$. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 16,6 millions d'euros échangés dans une séance de repli clôturé en légère baisse. Le ratio call-put global retourne peu à peu vers la normalité avec 58% de call contre 42% de put. La majorité des investisseurs en turbo et des barandises est orientée à la hausse. Concernant la répartition par type de produits, les certificats benchmark 100% sont en hausse à 45%. Ils sont suivis des varants stables à 29% et des turbos en repli à 23,5%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices continuent à dominer avec 56% des volumes, à suivre les actions en hausse à 14% et les matières premières en forte progression à 25%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 en tête et en repli à 26,2%. Immédiatement à suivre, on retrouve les matières premières avec l'or en forte hausse à 17% et le pétrole à 6,8%. Côté actions, à suivre, on retrouve les financières avec BNP Paribas, Société Générale et AXA. À suivre, ArcelorMittal, Air Liquide et EADS. Et enfin, le taux de change euro-dollar complète le tableau. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Stanofi Aventis. Graphiquement, le titre se maintient au sein d'un canal haussier depuis septembre dernier et les moyennes mobiles de court terme sont en soutien. Par ailleurs, le secteur de la santé est engagé dans un cycle de surperformance par rapport à l'indice stocks 600 depuis plusieurs semaines. Tant que le support des niveaux est à 49,90€, n'est pas enfoncé, visait une hausse limitée vers 54,50€ et 54,80€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varane Call Sanofi Aventis à 1072 Tédunicrédit au prix d'exercice de 52€ et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada